Bonjour, c'est Anouk André. Aujourd'hui, je vais vous présenter une pédale de la marque TC Electronique. Il s'agit du Nova Repeater. Le Nova Repeater est une pédale de délai numérique. Cette pédale s'alimente en 12 volts et sachez que l'alimentation est fournie par le fabricant. Au niveau des entrées et sorties présentes sur la pédale, on va avoir une première entrée, Low, qui permettra de brancher la guitare en direct. Et une deuxième entrée, High, qui permettra d'insérer la pédale dans la boucle d'effet de l'ampli. Deux sorties, une sortie Left et une sortie Right. La sortie Left, c'est pour quand la guitare sort en mono. Et les deux sorties simultanées nous permettront de sortir la pédale en stéréo. Cinq potentiomètres rotatifs. Un premier potentiomètre de délai, qui va donc gérer la vitesse de l'effet. Un deuxième potentiomètre de feedback, qui va régler le nombre de répétitions. Un troisième potentiomètre de tone, qui permettra de faire une petite balance au niveau des graves et des aigus. Mais qui permettra également de renforcer le côté soit vintage, soit un peu plus moderne de l'effet. Un potentiomètre rotatif de modulation nous permettra d'ajouter sur les répétitions du délai un petit peu de chorus ou un effet de vibrato. Et enfin, dernier potentiomètre, potentiomètre d'FX level, qui gérera le volume général de l'effet. Nous allons voir cinq petits boutons enclenchables sur la façade de l'effet. Un premier bouton de spillover, qui permettra aux répétitions de sonner, même après l'enclenchement du bypass. On aura un deuxième bouton de kill dry, qui sera utile lorsque la pédale passera à l'intérieur d'une boucle d'effet. On aura un troisième bouton de range, qui permettra de choisir une des trois plages de délai disponibles. Donc la première allant de 20 à 400 millisecondes, la deuxième de 300 à 600, et la troisième de 500 à 1200. On a également ici un bouton de type, qui permettra de choisir un des six types de délai disponibles. Et enfin, un bouton de division, qui permettra quant à lui, d'accéder à une des six subdivisions de tempo disponibles. On détaillera tout ça bien sûr tout à l'heure avec quelques exemples sonores. Concernant les foot switches, il y en a deux. Un premier foot switch on-off, qui permet de mettre l'effet en service, ou justement de le bypasser. Et un deuxième, qui permettra, qui aura une fonction de tap tempo. Il faudra donc, au pied de préférence, taper la vitesse de l'effet. Et donc l'effet se réglera directement par rapport à la vitesse que vous lui aurez impulsée au pied. Ce bouton, si on le maintient enclenché quelques secondes, on va basculer sur la fonction audio taping. Cette fonction, en fait, permettra, un peu comme un tap tempo, de régler la vitesse. Mais cette fois-ci, ce sera sur les cordes de votre guitare, que vous injecterez donc la vitesse souhaitée. Et ça se programmera automatiquement. C'est un peu, en fait, un genre de gratte tempo. Voilà, fonction assez sympathique. Tout de suite, on va se concentrer un petit peu sur l'aspect sonore et les possibilités qu'offre cette pédale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501